et salut tout le monde et bienvenue à tous sur kao gaming c'est kao on est ensemble pour l'épisode numéro 6 de the council et je suis en compagnie de yuma qui est en meilleure santé salut à toi yuma salut tout le monde et salut kao et j'ai buggé voilà c'est parce que j'ai dit que tu étais en meilleure santé ouais ça m'a fait ça m'a fait buggé cette intro là je m'y attendais pas ah bah oui mais c'est bien un petit peu de changement par là tu vois tu m'a déstabilisé c'est foutu voilà et donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va danser la macarena si tu veux mais qui fera ça tout seul donc je parlais plutôt d'un verbe à cinq lettres qui est marqué en grand sur l'écran je ne sais pas c'est trop dur je ne sais pas bon bah tant pis pour toi et non c'est la seule réponse n'était pas sauvegarde de trois tu ne fais pas d'efforts ah je vais peut-être remettre la webcam à gauche parce que c'était pas mal quand même non qu'est ce que tu en penses hop et il y avait autre chose que je devais faire c'est le chat du coup le chat option non voilà en haut à droite voilà comme ça on voit tout c'est bon allez c'est bon alors nous étions en train sur enfin d'enquêter sur la mort d'adams tu as vu on n'a plus du tout de points oui il faut qu'on fasse attention parce que si on utilise trop de trucs on est coincé exactement on se gère vraiment en millimètres et il va falloir qu'on fasse attention parce que nous avons deux contraintes une action de moins et le le temps nous n'avons nous n'avons plus d'indication de temps pour savoir combien de temps on a pour répondre à une question par contre j'ai des objets qui peuvent enlever ces contraintes mais je me dis peut-être que si j'en ai encore une tu vois en enlever trois d'un coup ça peut être pas mal d'autant plus que là bon franchement ces contraintes peuvent être je pense contrées c'est quoi ce chambre là c'est la chambre d'élisabeth est ce qu'ils m'ont refoutu là oui ils m'ont refoutu là il n'a même plus le majordome là non plus bon ici nous étions sur le point il me semble de d'aller dans la chambre de napoléon bonaparte ce que nous avions fait george washington la dernière fois voilà donc lui c'est bon c'est fait oui il était dans sa chambre d'ailleurs oui 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 il allait donner des réponses plus ou moins convaincantes donc je ne sais plus c'était napoléon ou émilie ni l'un ni l'autre mais je crois ah non lui il n'est pas disponible donc non c'est pas lui ça c'est nous donc on va pas s'interroger nous mêmes ce serait bizarre mais quand même plus ou moins innovant ça le duc il n'est pas là de manuel il n'est pas là donc c'est pas ça eh ben c'est émilie la duchesse c'est vrai que c'était napoléon j'ai hésité entre les deux tu vois allez ba c'est parti qu'est ce qu'on a comme où on a encore des très bons tableaux il y a du monde quoi oui c'est vrai que ça c'est je crois que c'est louis 18 si je dis pas de conneries j'ai hésité l'europe mais si tu vois je pensais que c'était louis dix-huit et le mouis-philippe aussi c'est le même nom mais il a un tableau comme ça qui lui ressemble ils ont tous des tableaux qui se ressemblent ouais mais il avait quand même une position une posture assez 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 fier ou paris-tu l'as en fonction de la croix en forme d'un ordre mais si on est déjà venu ici j'avais même soupçonné qu'il y avait des soeurs jumelles parce qu'il y avait envoyé les statues et tout donc on est déjà venu ici oui tout à fait donc je peux on peut ressortir on est déjà passé ici donc ma mémoire était peut-être bonne on était peut-être à Napoléon oui c'est possible et oui mine de rien quand ça fait quinze jours qu'on joue pas forcément on a des trous de mémoire et ben c'est ça Napoléon et là je suis sûr qu'on n'est pas allé oui oui ah bien vu oh alors que jolie chambre Hannibal crossing the house another military success ah bah oui bah là on va trouver des trucs militaires ça c'est sûr roi de malte roi de malte ok oh oui ah je crois qu'il lisait Machiavelli ce chien est trop mignon et elle le sait hein elle sait très bien jouer de ça alors avant d'aller le voir on va faire le tour Comme d'habitude Ça, ça se prend pas Les batailles, forcément Au niveau de la cheminée Non, y'a rien au niveau de la cheminée Ni par terre, ni au-dessus Ça, il veut pas lire Lui, on ira après Son chapeau, y'a rien sur le chapeau ? Qui est sur le canapé ? C'est sur une bicorne Il doit obtenir un militaire français Merci, on est sur Napoléon J'avais réfléchi, mec Jusque-là, c'est logique aussi Immunité découverte Conviction Où il est là Immunité, conviction, immunité politique Ah ouais, donc les deux, ça sert à rien Conviction politique, conviction politique, conviction politique Ah oui D'ailleurs, ce qui est marrant C'est qu'on parle d'une potentielle Indépendance de Corse en ce moment C'est un peu surprenant Oui Ouais Fait du moins une indépendance politique Ok, très bien Comme quoi, il y a des sujets qui sont toujours plus ou moins actués Comme là, c'était quand même France-Angleterre Est-ce qu'on fouille ou on laisse ? Bon, je vais trouver une l'eau de mélisse Du coup, t'as fouillé ? Ouais, c'était gratuit Donc, à l'origine Ah, j'avais pas capté Bon, c'est gratuit De toute façon, j'ai pas de points de... Des pièces de collection On peut pas sortir ici Là, il y a que dalle Ici, là, il y a un truc jaune Fragments d'ambre Salut à toi, Charles Salut, Charles Ça me trouble que le chat soit de l'autre côté Bah, je l'avais fait la dernière fois Ouais, mais on a fait tellement de lives dans l'autre sens Et du coup, ça me trouble Ah, mais il y a plus d'informations sur le côté gauche Enfin, droit que gauche J'ai pas besoin de te... Non, non, mais c'est... Il y a juste un pistolet dans le bonaparte Et le pistolet est missing Et je rappelle qu'on avait trouvé un pistolet dans le... Dans la chambre d'Elisabeth C'est très intriguant, ça Mon amour de Napoléon Comme j'ai prévu, j'aimerais vous demander de nous rejoindre en janvier Sur ma île, pour participer dans le meeting de la grande société organisé pour l'occasion On va continuer notre discussion sur notre projet Pour une nouvelle ordre pour France Ah, mais je sais pas, moi, tant que tu me dis pas... Pardon Ah merde, j'ai plein d'élixirs Faites voir, là, dans l'inventaire Ah ouais, à part les trucs, là Gris alternation négative Bah, je peux... Si j'en ai un en rab, je peux en prendre un, au final Qu'est-ce que t'en penses ? Non ? Je sais pas, mais faut quand même qu'on essaie d'économiser T'as vu, la dernière fois, ça nous a bloqués, donc... Bah ouais, mais là, je suis plein Donc autant que je m'en serve d'un pour prendre l'autre Non ? Je sais pas, est-ce que tu veux ? Je vérifie Ça nous les a bien enlevés Eh ben, je crois qu'on a tout fouillé La lettre, la valise Est-ce que tu vois des trucs que j'aurais oublié ? Pour l'instant, non, je n'ai rien vu Eh ben, on va pouvoir aller voir ce très cher Napoléon Napoléon qui est d'ailleurs le capitaine de l'équipe de France de foot dans Olive et Tom Alors, l'interrogé sur la nuit dernière possède-t-il un pistolet ? On l'a vu rôder vers la chambre d'Elisabeth ? Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu vers minuit, je crois Ouais, on l'a vu rôder, moi je commencerai par ça Enfin, je voudrais dire qu'il est dans le lit Quelqu'un a vu que tu n'a pas loin de la chambre de victime Pouvez-vous me dire ce que tu faisais exactement ? Je peux vous dire que quelqu'un est un idiot Je voulais lui warner de s'être occupé Vous voyez, sur la nuit de mon arrivée, je vois quelqu'un lâcher sa maison en hâte Et je voulais lui parler, lui warner Malheureusement, la jeune femme a dormi à travers mes mains chaque fois Maintenant, je sais pourquoi Elle avait toutes les raisons pour être risquée Qu'un idiot je n'étais pas d'insister Je l'aurais peut-il aidé Ok, est-il sincère ? Difficulté 1 C'est gratuit Bon allez Ok Ok, le pistoulet ? Bon, très bien Bon, très bien Le pistolet ? Comme un bon solde serait, j'imagine que tu aimes une feuille Je peux le voir ? Oh, bien, si tu veux vraiment, ici c'est ma pistolet Ne vous inquiétez, elle n'est pas chargée Vous avez plusieurs de ces ? En Corsaca, oui Mais pas sur moi quand je voyage Ah, en tout cas, il a un bon accent franchi Ouais, ils l'ont Ok Bah du coup, euh... Bah oui, oui, allez Ah, de qui ? Telles-moi qui était présent dans le jeu, s'il vous plaît Eh bien, il y a eu Lord Mortimer, le Président Washington et Sir Gregory Merci Ah, et son éminence Piagy aussi Excusez-moi, j'ai presque l'inquiéter Qu'est-ce que vous avez dit ? Washington, il nous avait dit quoi ? Mais c'est ce que j'étais en train de dire, j'attendais jusqu'à ce qu'il finisse, mais moi je ne me souviens pas que Washington nous l'avait dit Quelqu'un est-il parti plus tôt ? Quelqu'un est-il parti pendant le jeu ? Pas ce que j'en connais, monsieur Je n'ai pas exactement passé mon temps à noter les autres guests qui viennent et qui viennent, mais je n'y pense pas Il y a une couille là Merci Washington nous a pas dit qu'il était rentré assez tôt Justement, on me suspectait parce qu'il était rentré plus tôt de son truc Je ne m'en rappelle plus Il était parti tôt se coucher C'est-il passé quoi que ce soit de notable ou jusqu'à quel ? Je ne peux pas dire exactement Comme pour moi, j'aurais dû rester pendant le matin J'étais en train d'exhausté, je ne pouvais pas penser Donc j'ai préféré aller au lit Quoique il n'était pas avec Washington à minuit ? C'est Washington qui disait qu'il l'avait vu ? Pas vraiment, non Je ne sais plus Tu as une feuille en dessous comme ça, non ? Tu as une feuille en dessous comme ça, non ? Tiens Quant au stylo Tiens, je ne sais pas lequel va fonctionner Bah tout ça c'est bon L'interroger sur la nuit dernière c'est bon Bah tout c'est bon, tout à fait On a fini, monsieur ? Exactement Merci encore pour toutes vos réponses S'ils ont noté aussi des témoignages Oui, c'est vrai, c'est des témoignages, oui Journal Par exemple, George Washington il est où ? Il est là Euh... Non Non, 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 on n'a pas On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas C'est très con ça Carte, inventaire Très... Non, on n'a pas On n'a pas Merde Donc non Bon attends Après je peux les re-questionner de nouveau mais Par contre si je fais ça je mettrai pause sur l'enregistrement Pour éviter que ceux qui sont en VOD revoient la même chose Donc Napoléon il a dit partie à minuit ? Oui Il s'est fait plumer De jouer aux cartes Voilà Et il a tenté à plusieurs reprises de prévenir Elisabeth mais il n'a jamais vraiment eu l'occasion de la croiser Tu te rappelles avec qui il jouait ? Mortimer, Washington ? Oui et euh... Un autre je ne sais plus Ou sur machin là Ça me fait chier de ne pas me rappeler des autres Est-ce que tu veux que je re-questionne ce qu'on a déjà fait avant et que je mette pause sur la VOD ? Je pense que ça peut être une bonne idée non ? Bon on revient tout de suite ceux qui sont en VOD ne battent pas Tu me dis ce que tu en penses mais euh... Voilà, allez on est reparti Qui est-ce qu'on a ici ? Oh, Jacques Perru notre ami Alors lui il va peut-être pas être aussi coopératif Ouais donc elle le vient bien confirmer Napoléon Moi j'ai aux cartes avec Washington, Piaggy et Mortimer Salut ! Ah super ! Merci beaucoup ThunderX Super ! Et vous avez-vous quelque chose à me dire ? Qu'est-ce que ça m'intéresse ? C'est trop tard en tout cas Fais ce que vous devez faire et sortez Ok Comme on le sent très, santé bien Il est hostile Euh... Il ne semble pas aller bien Le problème c'est que je ne l'ai pas... Ah si je... Si vous avez quelque chose à dire, maintenant c'est le temps Tu ne comprends pas Tout est déjà écrit C'est fini Pourquoi il s'est comporté comme le culpris parfait ? Qu'est-ce qu'il est déjà écrit ? Je ne suis pas sûr que je t'ai suivi Non, tu ne l'as pas Et ce qui est marrant c'est qu'il m'a arrêté le dialogue aussi pour me promener Et j'ai gagné un point D'ailleurs J'ai rien gagné un point Ah bah... Alors un motif à 4 cercles Et on n'a pas la clé Je ne sais plus sur quelle clé on a les motifs On n'a pas celle-là Bon très bien Ça c'est des pi... Ah non ! Oui ça c'est des pièces Ok... On va continuer de lui parler après mais ce qui est bizarre c'est qu'il m'ait enlevé du truc Ok... Encore un merveilleux tableau de torture C'est ça Ah bah oui mais non Toutes ces boîtes qu'on ne peut pas ouvrir ! Ça, ça me tue moi Oh... Alors dans un délicieux bureau Très joli Je suis prisonnier aujourd'hui piégé par mes propres décisions Tu dois être protégé Mon avenir est perdu mais toi tu peux encore être sauvé Quelle que soit la rancœur que tu auras contre moi Sache que j'ai pactisé avec un diable que je pensais maîtriser Je croyais que je connaissais les monstres mais ce que j'ai fait pour la France N'est rien comparé à ce dont ils sont capables Aujourd'hui je ne vois pas d'issues les mâchoires se referment sur moi Je t'aime maintenant et à jamais Ok Oh, est-ce qu'il n'était pas amoureux d'Elisabeth Malgré le fait qu'il l'ait agressée On ne sait pas qui a écrit la lettre Bah non mais bon, on ne sait pas mais ça peut être une piste Dans ce qu'on a trouvé quand même une grosse trace de pas dans la scène de crime Qui lui il a quand même des grosses péniches on peut le dire Donc peut-être qu'il a vu sa mort et qu'il a assisté comme nous Ou à l'endroit où elle est décédée Et c'est pour ça qu'il est en train de pas C'est la seule correspondance de ce personnage avec lui sur la scène de crime C'est à l'entraîne de pas Alors un bouquin C'est un record de la police Notes intérées pour la police lieutenant de Paris C'est une liste de personnes sous surveillance de Paris Et il y a des noms bien connus C'est une information très bien connue Il ne devrait pas être lying autour Psychologie Ou il y a plein de trucs là Clé à 4 cercles Ah bah je vais pouvoir ouvrir le coffre Bon il qui s'y redore mais là de toute façon Si nous nous rejoignons précisément ici même Nous devons nous entretenir de la suite des opérations à Paris Un bateau vous attendra à Calais vous conduira à Dovey en Angleterre De là une calèche vous emmènera au port de Tintagel Tintagel je vois Où une frégate vous attendra Vous ainsi que d'autres invités Afin de me retrouver sur mon île au plus vite Je vous attends Bon Tintagel Je meби encore sur mon île au plus vite Ok Euh C'est l'élixir c'est l'élixir peut-être Oui Qu'est ce qu'on a ici Pas grand chose Bah ouais Des fruits par terre Pas beaucoup Oh des bancs Ouais mais il veut pas Non mais A noter Et bien on va aller lui faire la causette. Ah non, j'ai le petit coffre. C'était celui-là ou l'autre ? Non, c'est l'autre. C'était l'autre, évidemment. Ah, enfin un coffre ouvert. On fait ça juste à côté. Oui, c'est ça. Cher Monsieur Péru, je vous écris afin de vous remercier des fonds que vous nous en avez envoyés. Cela sera d'une aide cruciale pour la rénovation de l'Aile Ouest de l'Orphelinat. Il fait des dons ? Les enfants que vous nous avez envoyés se portent à merveille et le petit Pierre saura bientôt marcher. Il arrive encore que certains d'entre eux fassent des cauchemars du sort funeste pour rencontrer leurs parents à l'échafaud, mais je gâche que cela cessera avec le temps. Si vous veniez à nous en confier encore, sachez qu'une vingtaine de lits seront bientôt prêts pour cela. Les enfants et moi ne nous remercieront jamais assez. Vive la République, vive la France, Sir Marie-Hélène. Ok. Croix de Malte, j'en ai trop. Eau de Mélisse, j'en ai trop. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et bonsoir à vous. Alors, Monsieur Péru... All right, avez-vous fini ? Pas de suite. Je voudrais que vous répondre à quelques questions. Alors, vous aimez frapper les femmes, mais malheureusement pas disponibles. Avez-vous tué Elisabeth Adams ? C'est un peu violent quand même. Mais on a la difficulté interrogatoire disponible. Aller. Let's get right to it. Are you... D'accord. Vous êtes heurté à une unité. Nous ne le savions pas, c'est pas grave. Elisabeth Adams. C'est pour vous de prouver, si je ne suis pas malheureux, chien. Vous n'avez pas d'attention de me faire tout le travail pour vous, n'est-ce pas ? Oui. C'est un peu. C'est un peu. Bon. Ok. J'ai trouvé son empreinte de pied sur les lieux où a-t-il encore son arme, où j'ai trouvé sa lettre par un longsang. Où elle est en train de pied. Je sais que vous étiez à la scène. Nous allons sauver beaucoup de temps si vous me dites juste ce qui a-t-il. Vous ne le savez pas. Enlève-moi alors. Pour l'instant, j'ai votre empreinte dans un poulot de sang. C'est vrai. L'unique chose que vous pouvez prouver est que l'un de mes bouts était à la scène. Merci. Il est fou. Il est sérieux. Il est chiant. Ok. Vous avez terminé ? Non, je n'ai pas fini. Arrête de m'envoyer bouler. Ça fait encore plus suspect. Il le sait ou pas, non ? A-t-il encore son arme ou j'ai trouvé sa lettre ? Je voudrais parler de la lettre que vous avez écrit. Quelle femme est-il à l'adresse ? Qui dit que c'est une femme ? Je ne dis plus que je ne dis plus. Il n'y a pas de point pour que vous vous insistiez. Il n'y a pas de point pour que vous vous insistiez. Ok. Vous avez terminé ? Pas de point. Je voudrais que vous vous répondez quelques questions. Tu es armé la nuit de mon arrivée. Pouvez-je voir ton arme ? Non. Il ne veut pas nous montrer son arme, non ? Vous le faites plus pire pour vous-même. Bon bah, c'est tout. On a fini, hein. Putain. Marrant, la seule fois où il pourrait nous envoyer bouler, il ne le fait pas. Ok. Bon. Bon. Moi, je suis sûr qu'il est amoureux d'Elisabeth. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. En attendant, on n'est pas aidé, là, non ? Non. Bah, lui, de toute façon, je me doutais qu'il n'allait pas nous aider. Je n'ai pas la clé de ça. Bon, bon, on ne peut même pas l'ouvrir. Est-ce qu'on a fait le tour des chambres ? C'est probable. Là, on ne peut pas y aller. On ne sait même pas à qui c'est destiné. Et ici... Ah non, on ne l'a pas interrogé, lui. C'est qui ? Von Volner. Le polonais, je crois. Ou l'autrichien, je ne sais plus. Et lui, il avait l'air aussi affecté par la mort d'Elisabeth. Pièce de collection. Il me semblait qu'il bégayait... Les signes de l'obscurité. Oh ! Ok. Il est spiritueux ? Mais je ne sais pas. Ah ah ! On n'a pas trop parlé encore à ce monsieur. Il arrivait plus tard que les autres invités. J'ai trouvé de la gelée royale. Parce qu'il y a eu quand même tout un côté religieux. Oui, c'est vrai. Il y a eu un texte handwritten par Von Volner sur cette première page. Il y a eu un texte handwritten par Von Volner. Je sais que ce livre n'est qu'un petit token comparé à ce moment que vous m'avez donné. Mais j'espère qu'il n'y a pas de même pas de garder la mémoire en vie. Vous n'avez jamais été accepté. Donc, Von Volner a eu un relation avec l'Elisabeth. Mais ce n'est pas surpriseant, vu qu'il a un goût pour l'occulte. Un élixir d'or, mais j'en ai déjà trop. Un tableau périodique des éléments. Mais plus ancien. Un tableau périodique, mais c'est quoi Guérin Touré ? C'est un dièse. Un hashtag. Merci. Alors là, on lit avec la chimie, ok ? Ah, Hortus Delicarium, c'est quoi ça ? J'ai trouvé du bouquin. Les jaunes, ce n'est pas ceux qu'on a déjà pris qu'avant ? Je ne sais plus. Ça me paraît très logique, un peu, ce que... Je ne sais pas où il est. Si, il est là. En érudition. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, non, je n'ai pas le message. Il est la cocarde de la révolution de 789. Il est donc... Tu n'as pas le message ? Non. Rafraîchi. Je ne sais pas. Il va quitter, René. Le alchemiste à ce jeune homme. Alchimiste jeune. Très bien. Mais oui, elle trouve bizarre le contraste qu'il y a entre le fait que ce soit un révolutionnaire, Jacques Perru, et le fait qu'il envoie des enfants à un orphelinat avec des dons. Ça s'affiche pas. Je vais vous cliquer sur l'enfant de l'enfant. On va voir. Je vais le quitter, je vais le mettre. C'est trop chiant. Eh ben non. Il n'y sera pas. Mais j'ai compris ton message. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Ah, on a un... D'accord. Hi-pou. Hi-pou. Mais oui, de toute façon, on n'a pas de code. T'as lu le truc à droite, là ? C'était à quatre lettres, à droite. Non, là, 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 là. Ça ? Oui, il y avait un élix sur d'or. Ok. Ok, donc, il est là. On a trouvé pas mal de choses dans sa chambre, lui. On va voir l'autre pièce. Amber. Fragment d'ambre. Très bien. Ça me donne un point de plus exploitable. Ah, comment est-ce que ça ne roule ? Mais... L'alchimiste vieux... Ah, il est beaucoup chimie, hein, lui aussi. Occulte et chimie, hein. Vraiment, les tableaux expriment vraiment la personnalité des invités. Ok, quoi, de mal, j'en ai trop. Je vais peut-être prendre une gelée avec lui, hein. Ah, oui, oui, oui. Oui, effectivement, ça me fait un peu... Je te casse la gueule et après, je te mets un pansement, quoi. Je suis trop gentille ! Ouais, ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Pièce de collection. Bon, bah... Allons-y. Monsieur ? Il a l'attreuse, d'affecté. Là, oui, effectivement. Alors, où était-il cette nuit ? Où were you last night ? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Très bien. Je sais qu'ils avaient une relation. Où on apprend plus sur les tatouages, mais non, je n'ai pas ça. Excuse me for asking, but did you know Miss Adams ? Oh, she... Oh, il ment. Oh, il ment. Non. I found the Wurter dedication signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now ? Be careful, Derichet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure and has nothing to do with you. We'll continue playing the detective as you see fit. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes. I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. Ok. Alors, depuis combien de temps durait votre relation ? Votre relation était-elle finie ? La nature de vos relations, où l'aimiez-vous ? Euh... Manipulation, conviction, interrogatoire, ou psychologie. Moi, j'ai bien envie de faire la nature de vos relations. Et toi ? Manipuler un gars comme ça, ça ne peut pas être tendu. Donc toi, tu irais sur l'aimiez-vous, toi, en conviction ? Ouais, je pense. Ou juste interrogatif, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de coopérer, donc euh... Non, de toute façon, c'est un sujet sensible, mais justement, comme il est un peu, tu sais, un peu occulte et tout, je pense que vouloir le manipuler, ça va être trop fort pour lui. Donc toi, tirer dans conviction ? Ouais. Vous l'aimiez, n'est-ce pas ? Ce n'est rien de votre déjeuner business ! Votre ressentir vous, monsieur. So va ? Oui, j'ai l'aimiez-le, comme une mante qui aime la flamme d'un canton. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais être ensemble. Malheureusement, je n'ai plus le moyen de le manipuler. Bon, bah, on va lui poser la question sur la psychologie. Bon, très bien. C'est elle qui a arrêté la relation. Depuis combien de temps durait votre relation ? Quelques semaines selon lui. Bon, bah, c'est bon. C'est tout pour moi. Bon, il n'est pas très coopératif non plus, hein. Non. Allez, bah, ici, on va pouvoir sortir. Mais on sait qu'il a un penchant sur l'occultisme et la chimie. Allez, on continue notre petit tour. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour, hein, des chambres. Ouais, là, c'est celui d'Elisabeth, hein. Donc, on est bon. Nous venions de chez Mortimer, hein, la dernière fois. Ouais, ça, c'est Georges. Donc, je propose qu'on descende dans le hall. Alors, on va rejoindre les escaliers. Ah, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Merde. On va essayer les autres escaliers. Donc, ça, c'est ce qui mène chez Mortimer. C'est d'où nous venons. Avant l'enquête, bien sûr. Et ici... Ah, ben, on ne peut pas. Bon, bah, du coup, on va aller chez Mortimer, alors. Allez, allons faire notre rapport. Bon, on pourra dire qu'ils ne nous auront pas trop aidés, quand même, hein. Non, pas du tout. Ah oui, il y a le cardinal, là. Monsieur curieux. Mais je crois qu'on l'avait déjà interrogé, hein. C'est lui qui nous avait dit qu'il avait vu Émilie et... Bonaparte. Oui, c'était ça, on l'avait déjà... Autre chose, voyons. Ah non, on l'a déjà vu, il n'est pas très coopératif. Bon, oui, on l'avait déjà interrogé. Donc, euh, bah... Mortimer. Qu'est-ce que c'est que cette petite fiole, là ? C'est la gelée royale, très bien, j'en avais besoin. Ouais, c'est la gelée royale où on est drogué pour l'instant. Mélisse. Ah ouais, il y a deux. Il y en a deux. Tu avais raison. C'est marrant, quand même. Tiens, je ne me rappelle plus qu'il avait un oiseau. On n'a pas vu, ça ? Non. Léviathan. Oh. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Une pièce. Ah, mais je ne l'avais pas vue non plus, dites donc. Je vais refaire un petit tour, parce que bon... Quel outrage. L'autre qui nous siffle. Ça, je l'ai vue, mais on ne peut pas prendre. Non, bon, bah, écoute, on va pouvoir reparler à Mortimer. Vous écriviez très bien, monsieur. Alors, rappelez-moi les informations que nous avons. J'ai un coupable, j'ai des indices, mais je préfère n'accuser personne. Moi, je pense que je partirai là-dessus. Je suis désolée, mon lord, mais je n'ai pas eu d'évidence conclusive enough pour me permettre de nommer le culpré avec certitude. Vraiment ? Je sais. Alors, c'est votre décision, Louis, et je accepte. Vraiment, les guests distingués et les problèmes politiques qui s'entendent à la conférence, je crois que vous allez me pour conclure le cas en mon propre façon. Alors, elle se cache, elle n'a pas disparu ou elle fait souvent ça ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle se cache pour l'instant. Je partirai là, tu veux aussi, Elle semble être faisant tous les efforts de s'entendre clair de vos guests. Qu'est-ce que tu veux ? Pour les dernières semaines, ma mère a joué cat et mouse, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'a pas appris à me apprendre qu'elle essaie d'éviter quelqu'un. La question est, qui ? Et dans votre opinion, elle serait le cat ou le mouse ? Ah ! Moi, j'aurais plutôt tendance à dire la souris parce qu'il y a quand même énormément d'indices qui vont nous faire croire que c'est notre mère. Même si Elisabeth elle-même nous avait dit de nous méfier de notre mère, elle. Mais je trouve que c'est gros quand même. Quelle époque ancien. Salut, Disney princesse. Salut. Et bienvenue sur la chaîne. Tu es nouveau ou nouvelle ? Je ne te connais pas, Mr. King. Je pense que tu es nouveau, du coup. Ben moi, je dirais souris. Vu que tu n'as pas l'air d'être... Je suis pas d'accord. Ah ben. Oui. Oui. Comment tu as entendu de cela ? Monsieur Bonaparte venait à me parler de ce soir pendant la nuit. Je vois. Que l'impeche. Oh, l'impeche. Ma mère vendait des armes ou pourquoi est né un lieutenant ? Moi, je dirais plus sur celle-là. Allez. Parce que ce n'est pas du tout son. de finance une guerre ? Je ne suis pas sûr que je m'entraide. Non. Ma mère n'était pas de partage en une guerre, mais plutôt de rendre Monsieur Bonaparte accountable. France n'est pas sûre. Et avoir le soutien de la militaire d'accord, très bien. J'ai hâte de savoir ce que c'est ce projet-là. Ah ouais, donc nous, on nous accepte par procuration, quoi. C'est bien, ça. Eh, on a une personnalité aussi, nous, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle y assiste, un meurtre. Oui. Ah. J'ai un acheteur. Pour ses canons, toujours. Moi, je dirais, il y a pas encore plein de choses. on comprend pas. Euh, peut-être se méfie-t-elle de quelqu'un, elle a pu faire une découverte ou elle a peut-être perdu la raison. Peut-être fait une découverte. Ouais, ou alors... Où est-ce méfie de quelqu'un ? Moi, je dirais que... Ouais, elle se méfie de quelqu'un. Ouais, c'est vrai, c'est un très joli nom, Sarah. Ouais, mais j'aimerais que j'aime beaucoup aussi. Attends, attends, attends. Oui, je fais à la Solid Snake de Metal Gear. Metal Gear ? À répéter tout. Alors, donc, oui, Sœur Grégory, Duchesse Hillsborough, M. Volner, et donc Mortimer lui-même. De qui pourrait-elle se méfier ? Et Adams aussi... Ah, Adams aussi était là, du coup. Mais ça, c'est pas une question, on le sait. Donc ça, on va le garder pour nous. Grégory Holm, c'est qui, déjà ? Je vais mettre lui. Je vais mettre lui. Ah, c'est celui qui se méfier, c'est lui. Ah, c'est celui qui se méfie, là. Ah, oui, oui, oui. On n'a pas pu l'interroger, lui, d'ailleurs. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed at the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. Assez parlé, quid de cette disparition ? De quoi parliez-vous tous les deux ? Bah, quid de cette disparition, je suis pas sûr qu'ils en sachent plus que nous. Non, par contre, savoir de quoi il parlait, tu vois, ça peut-être entretenir la situation, mais... C'est ça, parce que je pense que l'autre, ça peut la rompre. Qu'est-ce que vous parlez ensemble ? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from... Monsieur Blanchard's flight in a hot-air balloon, to the Treaty of Jersey, or the adoption of the metric system in France, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Donc on peut dire qu'ils aimaient parler de refaire le monde, quoi. Ah oui, c'est gratuit, hein. Allons-y, hein. Oui, tu as raison. C'est une très bonne question, je n'ai pas le détail de ce traité dans l'histoire. Alors, je ne connaissais rien aux croisades, ou la fameuse bulle papale de Grégoire VIII. Évidemment, nous allons faire passer notre compétence hérudique. Mère m'a lulled my childhood with tales of the Crusades, how Richard the Lionheart and Philip Augustus had to battle it out to achieve their ends, and how Guy de Lisignon, having broken his word, launched the siege of Saint-Jean-d'Acre. C'est un trait de la paix entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. D'accord. Quel lien parenté avec l'ancêtre ? Il ne l'a pas dit, mais il devient ancêtre, donc on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a l'attacqué de sa mère ? Oui. Il a déjà été récolté avec sa mère ? Mais elle a tiré sur la sœur d'Emily, celle-là même qu'elle est venu chercher. Et moi je suis sûr qu'il y en a une troisième. Je suis sûr que je n'ai rien à vous dire. Plus que les jours se passent, plus qu'elle s'est rendu à soi. Elle n'a jamais donné une explication pour moi. Jusqu'à la journée, quand elle a disparu. Elle a disparu quand elle voulait être seule. Elle se débrouille dans une pièce qu'on utilise comme une pièce de boxe. Vous m'aurez à l'aider ? Bien sûr. Je vous envoie un servante pour l'ouvrir. Merci. Une dernière chose. En tout cas, je ne sais pas si il y a une connexion. On va avoir une nouvelle pièce à fouiller. Ah ça c'est nous ça. S'excuser ou lui mentir. Moi je serai franche. Moi aussi. Je suis désigné. Je suis désigné. Mais je suis désigné pour des leads de mon mère. Je pensais que j'étais en train de faire en train de prendre des precautions. Je suis désigné. Vous avez puissé. Je ne sais pas si vous avez apporté. Mais ne mindre. Je pourrai faire une brise à votre âge de l'adresse. Je ne sais pas si vous déroulons. Je suis désigné. Je suis désigné. Je suis désigné. Je ne peux pas vous parler de la disparition de votre mère, Louis, je voudrais être plus heureux. Je vais rester sur notre table. Nous nous rencontrons plus tard pour vous accueillir. Je voudrais quelqu'un d'ouvrir la boîte à l'aise pour vous. Merci. Bon, tu vois, même la moindre petite cassure... Il y a tout, le chat a bugué. Mais du coup, c'est où ? Le dernier message de Disney Princess, c'est une salle qui sert de débarras. Je préfère savoir ce que c'est. Oui, on a très envie aussi. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où c'est... À l'étage, il a dit. De quoi ? À l'étage. Oui, mais à l'étage, mais où ? Je ne sais pas, on va prendre des escaliers. On l'a bien trouvé. Il y avait trois escaliers. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Elle est à la chambre de la tour. Bon, il faut trouver une tour. Oui, j'imagine que c'est des escaliers qui montent, pas qu'ils descendent. Si c'est à l'étage, forcément. Oui, mais je ne vois pas où est-ce qu'il y a des escaliers qui montent, à part là d'où nous venons à l'instant. Donc, euh... Puis le plan n'est pas très... Le chat, il bug au taquet. Il me dit aussi quelle belle demeure. Oui, c'est très joli. Pile dans le style que j'aime. Sauf les tableaux un peu chelous, mais... Oui, t'es pas très compliqué, hein. De quoi ? Bah d'aimer ce genre d'endroit très luxueux. Non, 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 je ne suis pas compliquée. C'est pas très compliqué, hein. Non, pas du tout. Euh... Mais merde, alors, c'est où ? Moi, je veux bien, mais... Je vais remonter, mais... Bah non, attendez. C'est quoi ce bordel ? Puis il ne m'indique pas les chambres... Bah, retourne dans la tour, hein. Je pense que c'est une bonne idée, hein. De toute façon, tu... Mais non, je peux pas. Ah, ok. Dans la chambre... La chambre, alors peut-être que c'est ça. Ah, j'y suis pas allé, là. Ah, putain, il fallait juste aller là, en fait. Bon, bah, c'était ça. Ok, très bien. On a fait un petit tour, et puis voilà. Pièce de collection... Bon, alors, pourquoi notre maman venait se recueillir ? On va faire ça comme ça, ici. Non, on pouvait pas monter. Mais on l'a trouvé, à force de tourner. Ouh... Malheur. Pfff... Malheur. 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 en Bonaparte. Très bien. Non, ils insistent bien sur cette phrase, le menu en tout cas. Parce que j'ai un accès direct. Salut, Jean ! Salut à toi ! Pas de soucis. Pourtant tu avais été réactif sur le chat de Discord. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup d'être venu. Mais oui, moi je... Je suis très reconnaissant. Ah pourquoi ? D'accord. Non. Mais on a pas assez d'occultisme pour en voir plus. C'est la première fois qu'on nous met un tableau où on peut l'analyser autant que ça. Le carnage sur le tableau, alors c'est pas le pire. Tu n'as pas vu les autres, ils sont tous de cette intensité là on va dire. Si tu veux, il est vraiment soft. Je crois que j'ai fait le tour ici, on va aller dans la petite salle. C'est tout ce qu'il y a ? Non mais attends, il y a une petite porte aussi. Je suis pure, attends, il y a une queue d'oeil là. Bon. Voici, on ne peut pas rentrer. La porte semble qu'on soit fermée à l'autre côté. Laissez la porte ouvrir. Alors le problème c'est que si on ouvre, on va péter son mobilier, il va râler encore. Ouais, c'est clair, c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire quand même prendre attention. Merde, ouais mais là on se retrouve coincés. On se retrouve coincés avec un tableau et une note qu'on a... Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce disque ? Oh, je me fais de refaire le tour. On va apprendre, puisque je n'ai pas assez de niveau en science. Hey ! Pierre magnétique. Un aimant de forme circulaire. Très bien. On a retrouvé un aimant. Pour craquer quelque chose ? On va peut-être réessayer la porte du coup ? Pas con. C'est le paradis Dante. Réveillez votre tête et t'es réassuré pour ce qui se passe ici, de la monde mortale. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec la porte pour Clément, mais... On tente hein. Il a peut-être un... une idée de génie ? Faut ce que je sais c'est qu'il faut pas casser sa porte. Chut ! Non. Ou alors il y a un menu après ouvrir, mais... Dans le doute. Il veut pas essayer ? Tu veux que j'essaye ? J'sais pas, j'suis curieuse du coup. J'veux juste voir s'il y a le... le... le choix, tu sais. Entre enfoncés ou crochetés, tu vois. Crocheter ça pourrait être pas mal hein. Eh non. Ah ! Utiliser le disque. Utiliser le disque. Oui. On a bien fait. Eh eh ! Bien wesh 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 ! Très jolie bibliothèque. Quand est-ce que j'ai la même ? Pfff ! Pourquoi tu me demandes ça à moi ? Je vois ! Un coffre avec le symbole occulte représentant l'air. Ah non, on a la clé de droite mais on a pas à la gauche. Ah non. Non, on en a ni l'un ni l'autre, j'ai des conneries. Je pensais qu'elle était plus blanche que de droite. Ah ouais, j'trouve aussi bon. Bon, on va s'éloigner. Bon alors déjà, on ouvre pas beaucoup de coffres. Mais alors en plus, si on nous met deux clés... Putain, c'est Logan. La dégarde de l'aposte Matthew, peintée par Gita Rydney, il est représenté comme écrit la parole du Lord, transmitté par le Holy Spirit, qui apparaît ici dans les guises de l'Homme. Très bien. Bon, on finit la pièce et puis on arrête. Je peux encore l'observer. Ah mais non mais... Je pensais qu'il y avait d'autres détails. Mais non. Il est représenté par le Lord, transmitté par le Holy Spirit, qui apparaît ici dans les guises de l'Homme. Il y a un symothèque, en tout cas. Très bien. Ah, y'a un truc, par terre, par terre. C'est les pièces, je trouve. Oh, ils sont chiant avec ça, là. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Et puis... Oh là, y'a plein de trucs, là. Oh la vache ! Oh la vache ! Faut au moins qu'on lise celui de Paul, là. Parce qu'il y avait l'histoire du tableau, là. On ne comprenait pas. Revenir au début. Épitre Paul 1 ou Paul 2 ? Bah, on a lié les deux. Oh la la ! Là y'a trop de trucs ! Regarde-moi ça. Vas-y, c'est mon pif. C'est mon pif. Oh putain, tu vas voir qu'il y a un passage important, tu sais, sur un des trucs. On va pas se les faire, hein. Ça va être horrible. Observez. Saint John. Painted by Guido Rini. Et ouais, mais y'a un truc, là, avec tous ces gens, hein. Tous ces tableaux. Je pense qu'il faut trouver le bon tableau, et ensuite aller sur le livre pour savoir lequel il faut lire, tu vois. J'ai pas vu le dernier commentaire. Il y a plusieurs portraits d'aposants, tous signés par Guido Rini. Il a semblé qu'il y a des protagonistes devant le protagoniste et des animaux sur le tableau. Le tableau de la dame en rouge. Ok, très bien. Lui a dit que quelqu'un était venu récemment ici, il trouve des empreintes. Ok. Croix de Malte, je peux pas. Alors lui. Saint-Marc. Je crois qu'il y était dans le bouquin, Saint-Marc, hein. Oui. T'as un truc derrière. Oui. Fragments d'ambre. Ça va me servir. Guido Rini, ouais, c'est celui qui a peint tout ce qu'on voit, là, pour l'instant. Saint-Paul. Saint-Paul. Ce n'est pas un évangéliste. Ah. C'est peut-être un indice. Saint-Paul. 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 Portant une épée. Donc c'est ça. Je vois que... Mr. King est très... Et comme nous. Il y a une inscription, une inscription. C'est la façon dont Paul a parlé à ses pilgrims de Rome. Juste avant ça, quelqu'un a écrit la figure 11 sur la peinture. Onze, ok. Va voir le testament. Oui, mais c'est ce que j'allais faire. Vite. Maintenant. C'est exactement ce que j'allais faire. C'est quoi ça ? Genais royal, on peut plus. Et j'ai une overdose de gelée, donc ça sert à rien. Fait que malade à force. Oui, mais ça marche. Oh, tu veux venir ma chérie ? Viens. Euh... Epitropole... Non. Non. Ah merde. Euh... Tu as l'information après ou pas ? Ou je reviens sur le tableau. Au Romain. Chapitre 11, verset 11. Puisque 11, c'était deux fois. Mais oui. C'est super ça. C'est super ça. C'est super ça. Votre réponse cachée derrière le plus jeune apôtre. Donc. Epitre Paul, 1 sur 2. Epitre aux Romains, chapitre 11, verset 11. Là-dedans, nous avons trouvé. Heureuse que vous ayez trouvé cette note. J'avais peur que le code des deux groupes de pèlerins ne vous déroute. Récupérez le livre où vous savez et cachez-le où personne ne le retrouvera, c'est impératif. J'attends votre réponse cachée derrière le plus jeune apôtre. Le plus jeune apôtre. Et lequel est le plus jeune ? Celui qui a pas de barbe. Ils ont... Deux, les barbes. Puisque lui, c'en est pas un. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. Va dans l'autre pièce, peut-être. Ah, peut-être. Lequel des deux était le plus jeune ? Il l'a pas dit, il me semble. Ça me dit rien. Regardez le cadre, j'avais pas ça tout à l'heure. Oh là là ! Bon vas-y, on va tout faire. J'ai bien fait de revenir. Une phrase en hébreu. Bon, on peut pas. Ah bah c'est ça, c'est toute la nature du jeu. Merde, on me fout de l'apprent de Malte. Inspectez les alentours. On avait quoi ? Le meuble poussiéreux. Huit traces de doigts. Huit traces de doigts. Huit en tout. C'est trop cumbersome pour moi d'un hook ici. Mais, judging by the dust, il n'a pas été bougé depuis des mois, si pas d'années. Donc c'est pas lui. Est-ce qu'il... Ouais, non, ça c'est bon. Est-ce qu'il... Non, il redit pas le... Il n'y a pas l'âge, hein. Je crois pas. Un painting de Saint Marc de la collection des Apostles de Guido Renni. Non. Bon. Bah va voir l'autre. De toute façon, il sait pas l'un, c'est l'autre. Ah oui, il y a lui aussi. Ah, il gêne lui, hein. Ah, c'est possible que ce soit ça. Il n'y a pas de d'arbres qui a raison. Je ne m'en peux plus quel est lui. Ah, bien sûr. Il y a quelque chose qui a écrit derrière la painting. On le deuxième jour, les Pilgrimes vont écouter la prophétie des jeunes Apostles. Ils vont ajouter un ami à leur gauche et trois à leur droite pour accomplir leur rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint John est l'un seul Apostle qui a écrit dans cette galerie qui n'a pas une peau. Hé, attends. Oui, bon, merci. On a compris. Je l'ai dit avant. Oui, il est très chic ce tableau. Réfléchir au code. Ah, putain. Attends, tu veux pas le... De quoi? Le revoir le tableau, s'il te plaît. C'est Saint-Jean. Saint-Jean. Saint-Jean et on avait huit. Un compagnon à leur gauche, trois à leur droite. Pour compléter leur rank. Qu'est-ce que ça veut dire? Quatre. Un à leur gauche. Donc ils étaient cinq. Saint-Jean. Ah, il n'y a plus le bouquin non plus. Merde. Il n'y a plus le bouquin. Non. J'ai dû le prendre. Mais je ne peux pas le rouvrir, j'imagine. Il est sûr qu'il est là? Il y a un bouquin à côté, là. Il était là. Ah non, pardon, je n'ai rien. Moi, ce que je voulais voir, c'était Saint-Jean et ce qu'il y est là-dedans, là. C'est quoi, ça, à analyser? Et les évangiles et actes des apôtres. Saint-Jean. Il y avait le chiffre 8, c'est ça? Ah, mais il n'y a pas, là. Attends, il a dit... Trois... Non, un à gauche et trois à droite. Le seul qui ressemble, c'est le chapitre 10, verset 30. À gauche et... Eh oui? C'est ça. Je pense que c'est ça. Non? Ou alors on fait... Vas-y, fais le 5, verset 2. Bah... Ils étaient 5. Ouais. Et le deuxième jour, mais oui, c'est ça. Ils étaient 5 et c'était le deuxième jour. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Oh putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a plus les petits trucs, là? Ils étaient trois... gauches? Pfff... Mais on s'en fout. Non, c'est pas ça. Euh... Il y en a encore, hein? Qu'on a pas fait. Fais les tous pour donner. Le 19, verset 17. Ça veut rien dire. Il s'en fout. Il s'est passé à un endroit qui s'appelle le place d'un skull, qui s'appelle en hebrew, Golgotha. Non. Alors, on va aller... Je sais pas, moi... Pastoreau. Ouais, vas-y. Jean. Oh... Ah putain, il y a l'apocalypse de Jean aussi. Il y a plein de gens, en fait. Qu'est-ce qu'il est putain? Alors, on va revenir sur le truc. Il y en avait un à gauche et trois à droite. C'est ça? Ouais. Donc là, il y a rien qui correspond. On va aller à l'apocalypse. Oh putain, il y a rien qui correspond non plus. Là, non. Voyons dans l'épître aux éboués. Là, non. Où ça? J'sais plus. Retourne en arrière, j'sais plus. J'sais plus où t'étais. Ici? Non, j'sais plus où c'était les épitres. Épitres aux hébreux. Là, y a rien qui correspond. Euh... Là, y a rien qui correspond non plus. Putain, c'est pas possible. Attends. Merde. Ah, j'ai même pas fait tout ça. On s'en fout. Une bible de putain. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est un truc. On va scruter le cadre. On va scruter le cadre. 5 et 2. Comme chiffre notable sur le tableau. Le deuxième jour et les 5 personnes. Vas-y, hein. Et vous savez qu'il a été manifesté pour nous retirer nos sins. Et dans lui, il n'y a pas de sin. Vous êtes de la VOD. Le live, ne quittez pas. Nous restons ici. Donc, pour ceux qui regardent en rediffusion, on espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que vous ne criez pas trop pour ceux qui ont la réponse. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec elle, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de la rediffusion de ce The Council. Salut à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501